15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent – idéologie, croyance, modèles sociaux, etc. – afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement – la souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent au mois de l'année et comportent chacun quatre thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Retrouvez dès aujourd'hui un enregistrement par jour. Les thèmes abordés ce mois-ci sont le temps, la perception, le cerveau et la transformation. Vous pourrez retrouver facilement tous ces enregistrements dans la playlist Krishnamurti du mois d'octobre. Bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie Krishnamurti 3 octobre L'essence même de la pensée La pensée, c'est le temps. La pensée, c'est le mécanisme de la mémoire qui crée le temps sous forme d'hier, d'aujourd'hui et de demain, sous forme de ce qui nous permet de nous accomplir et qui nous tient lieu de mode de vie. Le temps revêt pour nous une importance extrême. Vie après vie, une vie menant à une autre vie, qui est modifiée, qui continue. Il est évident que le temps est l'essence même de la pensée. La pensée, c'est le temps. Tant que le temps existe comme moyen de parvenir à quelque chose, l'esprit est incapable de se transcender. Aller au-delà de soi-même est la qualité propre à l'esprit neuf, qui, lui, s'est libéré du temps. Le temps est un élément de peur. Ce que je désigne par ce terme de temps n'est pas le temps chronologique, celui que scandent les horloges, secondes, minutes, heures, jours, années. Mais le temps, sous forme de processus intérieur, psychologique, là est le fait qui est responsable de la peur. Le temps, c'est la peur. Le temps, parce qu'il est la pensée, engendre la peur. C'est le temps qui crée la frustration et les conflits. Car la perception immédiate du fait, toute vision lucide du fait, est en dehors du temps. Je suis pleinement conscience du temps, le temps en tant que distance, d'espace, de moi, créé par la pensée sous forme d'hier, aujourd'hui, demain, pensée qui utilise le souvenir de l'hier pour s'adapter au présent et conditionner ainsi le futur. Pour la plupart d'entre nous, donc, la peur est une réalité formidablement vraie. Je vous retrouve demain avec plaisir pour une nouvelle lecture. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ainsi, vous soutenez la chaîne et l'encouragez. Belle journée, belle soirée, belle nuit et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501